Déjà cinq semaines que le personnel médical, administratif, les ouvriers et les membres du collectif de défense de l'hôpital Joffre manifestent leur mécontentement. Leur revendication, maintenir les accords de Benoît Leclerc, ancien directeur général de l'assistance publique, qui prévoit de conserver les 240 lits de soins de longue durée et les 400 lits d'hospitalisation de suite et de rééducation. L'emploi est également au cœur des préoccupations. On est quand même au total 1050 personnels qui risquent de disparaître sur la commune de Raveil. Donc ça fait énorme. On se bat pour sauvegarder notre emploi à proximité. Ce matin, à l'appel de l'intersyndical CGT-FO et Sud, près de 200 salariés de l'hôpital soutenus par quelques élus de la ville étaient réunis pour réaliser une opération escargot. Un acte symbolique puisqu'au même moment sur Paris, une table ronde avait lieu à la demande de Georges Tron, maire de la ville. Tous les acteurs du domaine de la santé, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, Mireille Faugère, directrice générale de l'assistance publique et Claude Évin, directeur de l'agence régionale de santé, était présent pour traiter le cas de l'hôpital Joffre-du-Pitrin. Nous espérons effectivement beaucoup de cette table ronde. Autrement, nous durcissons le mouvement. Nous avons réussi à passer les 15 jours de vacances scolaires où nous avons fait le plein en tant que grévistes et donc de gens qui se manifestent de plus en plus par rapport à leur mécontentement sur l'avenir de leur outil de travail. Donc on maintient la pression et nous espérons avoir de nouvelles, de très très bonnes nouvelles, soit ce soir ou dans les jours qui suivent. Aucune conclusion ne sera donnée aujourd'hui, mais d'après Georges Tron, la discussion suit son cours. De leur côté, les syndicats veulent continuer les manifestations jusqu'à l'obtention d'un calendrier écrit garantissant la construction du bâtiment Castor.